On va parler maintenant de ces importantes perquisitions à l'endroit, donc, de grosses pointures du crime organisé. Ça se déroule dans plusieurs endroits en même temps, depuis ce matin, alors qu'Yves Poirier et Félix Séguin suivent tous les deux ça pour moi. Je commence avec Yves. Yves, donc, on parle d'une enquête majeure, notamment en lien avec les meurtres de trois innocentes personnes. Absolument, Michel. Ce midi, on est dans le quartier du Vernet. On est à Laval. Je vous montre la résidence d'un individu qui s'appelle David Barberio, un homme qui a déjà hérité du surnom de patron de la rue parce qu'il devait assurer la discipline sur la rue, responsable du recouvrement des dettes pour le compte de la mafia. Je vous amène aussi en image, Michel, à l'île Perrault, où on est allé tantôt, parce que là-bas, c'est la maison de Pietro Dadamo qui possède, dit-on, de bonnes relations avec le crime organisé irlandais et les Hells Angels. Vous allez voir aussi une autre demeure à l'écran, située, elle aussi, à Laval, dans un quartier cossu. Là, il s'agit de la maison de Vito Salvaggio, un individu loyal au Rizzuto depuis au moins 20 ans. Effectivement, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Michel, on parle de crimes, d'amasser de la preuve, pardon, pour des crimes non résolus qui pourraient remonter, dit-on, jusqu'aux années 90 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez des archives, d'ailleurs, de quelques-uns de ces crimes où il y a eu erreur sur la personne. Voilà pour cet aspect du dossier, Michel. Les policiers en seraient là grâce aux révélations de l'ancien tueur à gage, Frédéric Silva. Oui, parce que ce dernier a décidé de retourner sa veste l'été dernier et de devenir délateur. Et là-dessus, vous allez entendre Paul Laurier, ex-policier à la Sûreté du Québec. Cette information-là est tellement précieuse et fait que toutes les théories de la cause qui vont être amenées sur les erreurs sur la personne ou sur vraiment les meurtres commandités sur les bonnes personnes, bien, on est capable, au niveau de la théorie de la cause des procureurs, d'être très, très, très précis. On a mis des écoutes électroniques suite à ça, des moyens d'enquête élaborés sur les gens concernés. Donc, ça, ça amène l'information. Et cette personne-là, on ne peut rien à perdre. Il est vraiment... Il a avoué ses meurtres. Bon, mettons donc l'opération en perspective avec Félix Séguin, donc, de l'émission JE. Alors, les manœuvres sont parmi les plus importantes des dernières années, Félix. Oui, c'est une des enquêtes criminelles les plus importantes à ne pas avoir été tenue au Canada depuis une vingtaine d'années. C'est l'enquête criminelle qui s'appelle le projet Alliance, d'ailleurs, probablement la plus vaste à survenir au pays. Et maintenant que tout ça est dit, parlons de Frédéric Silva, parce que c'est en raison des confessions de Frédéric Silva qui, en juin 2022, a décidé de collaborer avec la police. On croit qu'il est l'auteur d'une cinquantaine de meurtres, soit qu'il les a commis lui-même, soit qu'il en a été l'un des commanditaires, soit qu'il a eu connaissance de la manière dont ces meurtres-là ont été commis. Il a fait l'objet, Frédéric Silva, de notre attention, de notre intérêt, dans l'émission JE de vendredi dernier, pour en savoir un peu plus sur lui. Je vous invite à écouter un extrait de cette émission. C'est le service de protection des témoins de l'ASQ qui est responsable de cacher Silva dans l'un des nombreux lieux confidentiels que possède la police provinciale au Québec. Il vit 24 heures sur 24 avec des policiers, et ses deux gardiens sont des enquêteurs du SPVM, reconnus pour leur professionnalisme. Nous avons parlé à une amie proche du tueur à gage. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons recréé son témoignage avec l'aide d'un comédien. Fred, il a commis ses premiers crimes quand il était très jeune. C'est un ultra-violent. Il ne s'en porte facilement. Son regard change. Ses yeux changent quand il est contrarié. Il n'a aucun problème avec ça, lui, tu sais. Il peut te serrer la main comme un bon chum le ferait, mais il peut te passer 30 secondes plus tard sans aucun problème. Frédéric Silva a grandi près de la rue Jarry, au nord du boulevard métropolitain. Il a commencé dans le monde criminel, aidé par son père. À 19 ans, l'extueur se dit propriétaire d'une entreprise de rénovation et il écope de sa première peine de pénitencier. Quatre ans pour vol à main armé. Alors, Félix, qui précisément vise l'opération d'aujourd'hui? Bon, vous avez entendu Yves parler de Vito Salvaggio, effectivement, Pietro, d'Adamo. Il y a aussi David Barberio, mais Emmanuel Zéphire, un individu assez important dans le monde des gangs, et surtout Jean-Philippe Célestin. Jean-Philippe Célestin, on le voyait comme le successeur des affaires de Grégory Woolley, lui-même assassiné il y a un peu plus de deux semaines. Alors, c'est vraiment l'événement, Michel, pour conclure que le crime organisé redoutait. On savait que Sylvain avait commencé à parler. On ne savait pas quand il était pour venir. Les premières perquisitions liées à sa trahison, alors c'est aujourd'hui, c'est une enquête extrêmement vaste qui risque de nous occuper pendant des années. Elle est commandée, entre autres, par Martin Robert à la Sûreté du Québec et Francis Renaud au SPVM, deux enquêteurs d'expérience. Merci beaucoup, Félix.